Le Burkina Faso ne fait plus officiellement partie depuis le 1er janvier 2023 de l'African Growth Opportunities Act, la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique. Ce retrait est intervenu à la suite de l'exclusion du pays de la Goa par les États-Unis, première puissance économique mondiale. Le gouvernement américain s'est à cet effet dit profondément inquiet des changements anticonstitutionnels recurrent au Burkina Faso. Toutefois, les États-Unis ont indiqué que des repères clairs pour réintégrer l'accord commercial seront soumis dans les prochains jours au dirigeant Burkina B. Aujourd'hui, le Burkina Faso, malheureusement, aura une économie fortement contrariée par cette suspension en raison de la république constitutionnelle aujourd'hui qui s'est pépétrée dans ce pays sahélien en tant que tel. Donc très vite, nous estimons que le gouvernement des États-Unis doit avoir soumis les critères. En mars 2022, suite au coup d'État du mois de janvier de la même année, les États-Unis avaient mis fin au Millennium Challenge Account, un programme de coopération économique et d'investissement en raison des nombreux problèmes politiques qui régnaient dans le pays. Également, le 2 octobre 2022, les États-Unis avaient annoncé qu'ils excluraient le Burkina Faso de l'accord commercial liant les deux pays en raison de l'absence de progrès vers un retour à la démocratie après les deux coups d'État militaire dans le pays depuis début 2022. Le Burkina Faso est un pays agro-pastoral à vocation minière qui dépend essentiellement de l'économie cotonnière et de l'économie minière en dehors de l'agro-pastoralisme. Et près de 80% de la production cotonnière du Burkina est en direction des États-Unis sans prendre en compte les produits miniers en part de tel. Donc, voilà autant d'enjeux aujourd'hui. Une telle privation de cette opportunité va impacter négativement le budget de ce pays qui reste aujourd'hui confronté à des tensions budgétaires en raison de la montée des dépenses d'équipementabilité et de la demande sociale liée au mouvement des populations dans le nord du pays. Rappelons que l'African Growth Opportunities Act est une loi commerciale qui vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain. L'Agua permet aux producteurs du continent africain d'exporter en franchise de douanes aux États-Unis marchés de plus de 300 millions d'habitants avec une économie occupant la première place dans le monde. L'Agua permet à des milliers de produits africains de bénéficier des réductions de taxes à l'importation sous réserve et cependant des conditions à remplir concernant les droits humains, la bonne gouvernance ou la protection des travailleurs. Autre le Burkina Faso, trois autres pays à savoir le Mali, la Guinée et l'Ethiopie sont également suspendus de cette loi commerciale des États-Unis.